La Corée du Nord a lancé un missile qui a survolé le Japon, ce qui a secoué la perte de l'Arienne. Qu'est-ce qui s'annonce à l'horizon de cette perte de devises en allant de l'avant ? Mon invité aujourd'hui est Pharrell Opte de la société Optefix Propriétary Limited. Alors Pharrell, le tir d'un missile nord-coréen et son passage dans le ciel japonais a clairement été une provocation. Pensez-vous que l'exacerbation des tensions à court terme puisse continuer à pousser le Yen vers le haut ? C'est assez intéressant parce qu'en réalité, le tir de ce missile balistique au-dessus du Japon a été un acte de provocation absolument inutile de la part de la Corée du Nord. Pourtant, le Japon a été directement affecté par la menace. Dans ce contexte, il serait raisonnable de supposer que les tensions militaires engendrées par les essais nucléaires de la Corée du Nord pourraient provoquer une forte dépréciation du Yen par rapport aux devises majeures. Cela s'explique par le fait que le missile nord-coréen qui a survolé l'espace aérien du Japon risque d'aboutir à des tensions politiques majeures. Je souligne que dans cette partie du monde, les tensions pourraient persister dans les années à venir. Au vu de ces perspectives pessimistes, nous pouvons supposer que le Yen japonais pourrait perdre du terrain par rapport aux devises majeures. Selon mes prévisions, la perte de l'art américain Yen japonais pourrait s'établir à la barre de 111,32 dans un intervalle d'un mois. Le billet vert s'est retrouvé sous pression après le discours de Janet Yellen à Jackson Hole, car la présidente de la Réserve fédérale n'a fait aucun commentaire sur la politique monétaire. La Fed pourrait-elle modifier sa politique monétaire à moyen terme ? Le dollar américain n'a eu de cesse de reculer par rapport à toutes les devises majeures tout dernièrement. Cette situation dure depuis plus d'un mois. Le billet vert s'est affaibli face aux monnaies telles que l'euro, le Yen japonais, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, ainsi que par rapport à beaucoup d'autres devises. Le dollar ne cesse de s'affaiblir depuis plusieurs semaines. Compte tenu d'une intensification des tensions avec la Corée du Nord, à ce stade, je ne prévois pas de relèvement des taux dans les mois à venir. Dans le contexte actuel, je ne pense pas que la Fed puisse prendre des mesures pour stimuler une appréciation du dollar. Cela affectera sûrement les perspectives à long terme. Je pense que la Fed fera une pause dans son cycle de resserrement jusqu'à ce que le dollar atteigne un point de départ convenable pour un retournement. Au vu des tensions politiques susmentionnées, ainsi que des tensions militaires à l'Est, tout portent à croire que le dollar pourrait reculer vers la barre de 109, 108,61 contre le Yen. Je pense que le dollar se dirige vers ce niveau. Enfin, à quel niveau voyez-vous cette paire de devises à plus long terme ? Je pense que le dollar poursuivra sa chute libre contre le Yen. Après avoir effectué une analyse technique, je table sur le niveau de 106 pour la perte de la Yen. Le niveau de 103 est également envisageable dans les 12 prochains mois. Farel, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Cela conclut cette édition des prévisions. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Ducascopy TV. ... ... ... Sous-titrage ST' 501